S'il vous plaît, dit la voix à notre porte, suppliant, s'il vous plaît, laissez-moi entrer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien épicée comme vous les aimez. Mais avant, je tiens à vous faire un petit cadeau en vous présentant le sponsor du jour qui est June's Journey. June's Journey est clairement devenu mon ami parce que moi je suis une personne assez anxieuse et ce jeu mobile me permet de me focus de manière assez incroyable. Et puis surtout, il me permet de développer mon sens de l'observation, ça aide toujours. L'un truc se passe en 1920 et le but du jeu c'est de résoudre un crime en collectant des indices dans différentes scènes, différents décors. C'est super intéressant, le graphisme est génial, les couleurs sont super agréables. Moi ce que je fais généralement, c'est que je désactive mes notifications à la fin de la journée et je me pose dans mon lit avec un petit T. Et c'est vraiment du self-care June's Journey. Moi franchement, je dis 10 sur 10. Vous pouvez télécharger le jeu gratuitement en cliquant dans le lien qui sera dans la barre d'infos. Allez-y, je vous encourage à le faire. Et puis nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler de quelque chose d'assez sombre et étrange. Donc prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire, vous en aurez vraiment besoin. Et après la vidéo, vous pouvez jouer à June's Journey pour vous détendre un petit peu. On ne perd pas de temps, let's go to the video. Alors, je me promenais sur Reddit, vous savez que j'aime beaucoup Reddit. Je suis tombée sur un poste publié il y a un an par un certain Zahiro86 qui m'a beaucoup intriguée au vu de son titre. J'ai commencé à traduire de vieux journaux intimes japonais et les événements qui s'en décrit sont plutôt effrayants. L'auteur est un étudiant, sûrement américain, mais qui au moment où il poste l'histoire, vit au Japon pour étudier et puis aussi pour apprendre le japonais. Il explique qu'un ami à lui, japonais, lui a transmis de vieux journaux intimes et cet ami japonais les avait reçus lui-même de son oncle. Il précise aussi que le texte avait déjà été posté et que les modérateurs du forum ont décidé que c'était une histoire fictive et du coup qu'elle n'avait rien à faire sur le forum. Et puis l'auteur explique aussi qu'à la fin, il donnera des preuves de la véracité de cette histoire. Cette histoire m'a fait froid dans le dos, surtout si on considère que c'est une histoire vraie. L'histoire n'est pas datée, ce qui est assez dommage, le lieu n'est pas mentionné non plus. Mais bon, je vais vous lire cette histoire, je vais vous décrire un petit peu les faits et puis vous donner quelques hypothèses et les hypothèses de l'auteur. Il est tard dans la nuit et ma femme est assise sur ses genoux, sirotant une tasse de thé vide avant de la remettre sur la table. Elle répète ce geste sans cesse, les yeux vides, le regard errant sans but. Je suis assise en face d'elle, la tête sur les genoux, couchée contre le mur. Je ramasse une paille égarée sur le tatami, prenant la mesure du temps qui passe. Est-ce que ça viendra ce soir ? Trois fois en sept jours. Le prêtre du temple nous a dit que cela durerait jusqu'à la nouvelle lune, que cela reviendrait de façon aléatoire, animé par les caprices d'un esprit dont personne ne connaît le nom. Je remarque enfin ma jeune femme et sa tasse de thé vide. Je me mets debout et traverse la pièce, posant brièvement une main sur son épaule en la croisant. La bouilloire à la main, je prends sa tasse. Elle résiste au début, puis ses yeux se focalisent sur mon visage. Toc toc, elle est là. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas l'angoisse qu'ils ressentent. Et finalement, à la fin, on a une réponse à ce qu'ils semblent appréhender, puisqu'on a des coups à la porte. Qui est-ce ? Je demande. Ce n'est pas une question. S'il vous plaît, monsieur, j'ai très froid. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. La voix est faible, innocente, la voix d'un enfant ou d'une jeune femme. Elle tremble et frissonne, et pour la quatrième fois, j'envisage de la laisser entrer. Non, je dis, vous ne pouvez pas entrer dans cette maison. Il y a une pause. Les coups recommencent. Les coups augmentent en fréquence, ils augmentent en vitesse, ils augmentent en urgence. S'il vous plaît, dit la voix à notre porte, suppliant. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Ma femme pleure tranquillement à côté de moi, alors que je tiens la bouilloire dans une main et sa tasse de thé dans l'autre. À partir de ce moment-là, les choses à l'extérieur semblent écorcher la porte. C'est traumatisant. Moi, je fuis par la fenêtre, je me barre. Et en fait, les voix se multiplient. La première voix qui était d'abord toute petite, toute innocente, elle prend en envergure. L'homme d'ailleurs écrit que ces voix sont trop réelles, trop grosses pour être imaginées, même dans le pire des cauchemars. Mais il semblerait qu'il y ait un moyen de faire partir ces choses, en leur disant tout simplement qu'elles ne sont pas les bienvenues. Et c'est ce que fait l'auteur de l'histoire. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Nous laissons le silence s'installer. Je verse le thé à ma femme et je m'assieds à côté d'elle. Nous passons le reste de la nuit, les épaules serrées, l'une contre l'autre. Nous nous contentons d'écouter. On comprend ensuite que l'auteur, que j'appellerais Akira, vit ces choses depuis un petit moment déjà. Et que la première fois que ces choses sont venues à sa porte, il était ivre. Et il leur a demandé de partir parce qu'il pensait que c'était des gens qui toquaient à sa porte, tout simplement. Terrifié avec sa femme, il s'est ensuite allé voir les prêtres du village en leur demandant de l'aide. Et puis ces prêtres leur ont dit, écoutez, vous êtes la troisième famille à venir nous voir. On a essayé de se débarrasser de ces choses. On est déjà allé chez une autre famille et ils entendaient des choses que nous, malgré le fait que nous soyons dans la maison avec eux à ce moment-là, nous n'entendions absolument pas. Les prêtres leur disent aussi, sans que vous ne les invitez pas à rentrer, ils ne peuvent absolument rien vous faire. On est à environ 11 jours après la pleine lune. On comprend en fait que ce serait la pleine lune qui déclencherait ces apparitions. Et donc l'auteur de l'histoire est un peu plus détendu, apparemment les visites se sont espacées, les visites de ces êtres, et il observe la lune avec sa femme. Puis quand il arrive dans son salon, il voit qu'il y a un vieillard assis à table. Et là, la situation devient très étrange, puisqu'il ne connaît pas ce vieillard, sa femme ne le connaît pas non plus. Et puis il a l'impression que la pièce n'est pas comme elle l'est d'habitude, que la table basse est trop basse, que les murs sont d'une couleur étrange. Mais il s'assoit à la table et commence à parler avec le vieillard. Ce jour-là, ça toque aussi à la porte. Et il est terrifié, sa femme aussi est terrifiée. Le vieillard dit, avec une voix un peu malicieuse, bien sûr, vous pouvez entrer à l'intérieur. Après ça, l'auteur fait un blackout. Et c'est tout ce dont je me souviens. Je me suis réveillée ce matin dans le temple. On m'a dit que ma femme était partie. On m'a dit que ma maison avait été détruite. Mais je les regarde et je leur dis, ma maison ? Non, c'était la maison du vieux. J'arrive pas à comprendre cette partie, ça me stresse. Je vais devenir moine. Je vais me raser la tête. Et j'espère qu'elle sera aussi brillante et lisse que le moine que j'ai rencontré auparavant. Peut-être que je pourrais alors être un phare qui pourra conduire à la lumière la prochaine famille qui entendra frapper à sa porte. Ce journal m'aidera dans cette tâche. Il faut savoir que l'auteur a traduit un autre journal, d'un autre moine, puisque cette personne, je pense, du coup est devenue moine. Et que ce moine parlait non seulement du premier moine, mais aussi de ces événements étranges qui arrivaient dans ce temple-là. Si vous voulez que je fasse une partie 2, mettez un petit like à la vidéo. Et puis dites-le-moi dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Zahiro86 a dit au début de l'histoire, écoutez, j'ai des preuves irréfutables. Comme ça, vous verrez que cette histoire est totalement vraie. Ces preuves sont, je ne trouve pas irréfutables. Puisqu'en gros, ce qu'il disait finalement, c'était qu'il avait parlé de cette histoire-là avec son ami. Son ami en avait parlé à son oncle qui travaillait. Donc, dans un temple, je pense même le temple en question dont on parle là, dans l'histoire. Et cet oncle, apparemment, était devenu tout pâle en entendant l'histoire. Parce qu'il n'avait pas lu les journaux non plus. Et il aurait dit cet oncle, moi aussi, je vis la même chose ici depuis quelques temps. J'entends des coups à ma porte et heureusement, je ne l'ai jamais ouvert. Et quand son neveu lui a demandé, mais pourquoi tu n'as jamais ouvert la porte ? L'oncle a répondu, c'est parce que je sentais que je ne devais pas le faire. Zahiro 86 finit son récit par cette phrase. Je commence à croire que tout cela est bien réel, les gars. Ce qui est cool. Mais et si cela me mettait en danger ? L'oncle de mon ami semble lui penser qu'il est en danger. Est-ce que je dois continuer ? Ou est-ce que je dois laisser tomber ? Alors moi, toute cette histoire me rappelle beaucoup une de mes anciennes vidéos sur les enfants aux yeux noirs. Parce que les enfants aux yeux noirs demandent l'autorisation avant de rentrer chez vous. Ils ne peuvent pas vous faire de mal ou entrer chez vous sans votre autorisation. Et plus généralement, ça me rappelle le concept des vampires. Les vampires, ce sont des êtres qui ne peuvent pas vous faire de mal si vous ne les laissez pas entrer chez vous. Est-ce que vous avez vu Twilight ? Tim Edward ou Tim Jacob ? Tim Jacob, je crois. Franchement, Jacob, il était plus beau. Désolée. Mais tout ça pour dire qu'on dirait que ces êtres semblent être des formes de vampires. Alors Zahiro86 a reçu un peu d'aide dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens déjà qui disaient qu'ils avaient vécu la même chose en allant au Japon. Ça fait plaisir. J'aimerais bien visiter ce beau pays, mais on ne va pas toquer à ma porte comme ça. Je vais mal le prendre. Mais c'est assez effrayant que ce soit quelque chose de récurrent. On a aussi d'autres personnes qui donnaient des hypothèses. L'hypothèse du vampire est revenue. Et puis il y a eu aussi l'hypothèse du Kami. Un Kami est un fantôme japonais. Donc c'est un esprit japonais. Et donc ça pourrait être des Kami assez malsains et assez dangereux. En tout cas, le conseil est toujours le même. Il ne faut pas laisser ces choses entrer. Si un jour ça toque à votre porte, que vous voyez dans le judas qu'il n'y a personne, vous n'ouvrez pas la porte. C'est de la logique, mais c'est une forme d'entité qui revient dans plusieurs cultures. Et du coup, moi ça m'intrigue. Et le fait que cette histoire puisse être vraie m'intrigue encore plus. Je vais essayer d'éplucher un petit peu la partie 2 et de voir si l'auteur donne un peu plus de détails. Dans tous les cas, je mettrai l'histoire dans la barre d'infos si vous voulez aller y jeter un oeil. Vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez que l'auteur était face à un esprit ? Est-ce que vous pensez que c'était son imagination, même si je ne pense pas ? J'aimerais avoir votre avis sur tout ça. Est-ce que dans votre culture, ce genre d'esprit existe ? Ce serait hyper intéressant de le savoir. Moi je sais que dans la culture congolaise, c'est des sortes d'esprits qui existent. Ma mère me dit toujours, n'ouvre pas la porte le soir à qui que ce soit. Si ça toque, tu ne le fais pas. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur cette petite histoire avant que de plus grosses vidéos arrivent, parce que je la trouve bien épicée et bien intéressante. Si vous êtes arrivés jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça fait toujours plaisir. Moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à télécharger June's Journey. Le lien sera dans la barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501